Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'application qui parle Donc aujourd'hui, comme ils viennent le dire, l'application Speak Lunch Settings C'est une application qui va parler à chaque fois que vous allez ouvrir une application Donc là, j'ai utilisé mes mini-baffes pour qu'on entend un petit peu mieux parce que le son n'est pas très très fort Donc une fois que vous aurez installé, vous vous rendez dans les réglages tout en bas dans la section des tweaks Vous allez dans Speak Lunch Settings Bon, j'ai voulu mettre le nom de l'application au début quand il parlait, mais comme il ne prononce pas bien l'anglaise La langue anglaise, j'ai préféré tout laisser en français Une fois qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs options Je vais zoomer un petit peu, voilà Donc on a l'option, on clique dessus Donc là, on a plusieurs choix Attendez, par contre, je dézoome un peu, voilà Donc ici, on désactive tout simplement Ici, il va dire Speak Lunch, puis ensuite le nom de l'application En bas, il va dire Speak, le nom de l'application, Lunch Et le dernier, c'est Custom Speak Là, vous allez dire absolument ce que vous voulez Donc, vous sélectionnez l'un des trois Si vous avez sélectionné le Custom Speak Juste en dessous, vous voyez la section Custom Speak On clique dessus, et là, vous écrivez ce que vous voulez Donc moi, par exemple, vous avez vu que j'ai écrit bonjour à tous Je vous présente l'application qui parle Donc là, si je mets autre chose Alors par exemple, je vous donne un exemple Si je marque Ilias Surf, il le lit mal Donc vous allez voir Ok, je reviens en arrière, il n'y a pas de rail spring à faire J'ouvre n'importe quelle application Donc je ne sais pas si vous avez attendu Je vais rapprocher ça Donc il ne le dit pas super bien Maintenant, si vous voulez mettre par exemple Le nom de votre application Puis ensuite la phrase Donc, je me rends dans Custom Speak J'ouvre les crochets Donc attendez, je vais vous montrer ça Peut-être que je suis pris en ça Donc j'ouvre les crochets, j'écris app Et je ferme les crochets Voilà Donc de cette manière-là Et ensuite, vous écrivez le texte que vous voulez Donc par exemple, j'ai écrit bonjour après Donc là, il va me dire le nom de l'application Puis bonjour Maintenant, si je reviens en arrière Donc il y a un petit problème de son au début On va tester Réglage bonjour Donc là, vous voyez, il a ouvert Les réglages Donc par exemple, si j'ouvre Winterboard Winterboard bonjour Vous avez vu qu'il a un peu du mal Avec la prononciation à l'anglaise Je vais ouvrir autre chose Un truc plus simple On va ouvrir les photos Donc par exemple, les photos juste ici Photo bonjour Voilà, donc ça, ça vous permet de customiser Réglage bonjour Ça vous permet donc de customiser absolument tout ce que vous souhaitez Enfin customiser La phrase que vous souhaitez Donc c'est vachement bien fait C'est gratuit sur le Cydia Store C'est gratuit aussi sur ma source Si jamais vous voulez la prendre depuis là-dessus Donc je vous montre quand même comment avoir ma source Donc attention, il va parler quand je vais ouvrir Cydia Cydia bonjour Voilà, bon Par contre, moi ça me saoule un peu Bref Donc on va aller dans gérer juste en bas ici Voilà On va aller dans source Modifier en haut à droite Ajouter en haut à gauche Et vous allez ajouter la source qui va apparaître sur la vidéo Une fois que c'est fait, vous faites ajouter la source juste ici Puis vous vous rendez dans Iliasurf Myropo Space Donc si je zoome un peu, vous voyez un peu mieux là Donc Iliasurf Myropo Space On clique dessus Ensuite l'application se nomme Speak Donc on va aller dans les S On descend un petit peu Voilà Speak Lunch Donc énoncer le nom de vos apps On clique dessus Et on fait installer, confirmer en haut à droite Et de cette manière, vous aurez donc l'application Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment utiliser Speak Lunch Settings Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner en haut à gauche de la vidéo Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de Youtube Vous pouvez aussi télécharger l'application Iliasurf Donc pour ça il va falloir attendre la fin de la vidéo Vous cliquez sur le petit singe et ça va vous rediriger vers le tuto pour vous expliquer comment l'avoir Vous pouvez bien entendu visiter mon site internet Donc les liens sont dans la description de la vidéo Vous retrouvez tout ce que j'ai fait Donc les jaywack, etc Et le dernier lien, c'est le site de mon partenaire iPhone Touch News Donc je vous invite à vous abonner On ne fait pas toujours les mêmes vidéos Il fait des très bons tutos Donc de cette façon, vous serez vraiment tenu au courant de toutes les nouveautés de Cydia Ou des iPhones en général Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501